Bref, aujourd'hui, j'ai voulu partir en vacances. J'ai pas passé des heures sur les comparatifs de vol à dénicher mon billet pour rien. J'arrive à l'aéroport, il y a des panneaux à droite, à gauche, en haut, et j'ai pas assez dormi. Je veux checker mon terminal, mais j'ai plus de batterie. Heureusement, je distingue l'accueil. Ils me répondent gentiment, bon, c'était pas une question difficile. Je suis les panneaux pour le terminal 3. Je marche, je marche, et là je me fais doubler par un mec avec plus de bagages que moi. Il pousse un chariot, il y a des chariots, il y a un tapis roulant aussi. Une fois dans le bon hall, je vérifie que j'ai bien mon passeport, c'est bon. Je branche mon téléphone pour vérifier sur l'application l'horaire de mon vol. Pas de surprise, ça n'a pas changé depuis mon arrivée. Du coup, pour passer le temps, je me connecte au Wi-Fi de l'aéroport. Je check mes mails, je regarde une vidéo de LOLCATS, et je re-check l'horaire de mon vol. L'hôtesse m'indique la queue pour l'enregistrement des bagages. On dirait celle de Space Mountain. C'est mon tour. La fille me dit que mon bagage dépasse le poids autorisé. Je lui dis, s'il vous plaît. Elle me dit, désolé, elle avait l'air de vraiment le penser, alors j'ai payé. J'ai trois ans et demi à défercer l'asset. J'en viens à regretter le temps béni des baskets à scratch, des crocs, des tongs et des babouches, même si c'est moche. Pour patienter, je regarde la liste des produits interdits. Pistolet, couteau, ok. Une pioche ? Non merci. Là où je vais, ça ne sera pas utile. Les liquides par contre ? Avec mon parfum, ma crème solaire, mon soin après rasage et tout, ça risque de ne pas passer. Qu'est-ce que je sacrifie ? Allez, le parfum. Je me parfumerai à l'air marin. En passant le portique, je sonne. La jante sûreté m'invite à me mettre sur le côté pour un contrôle. J'essaye de rester calme et je rentre le ventre. Je passe, mais pas ma bouteille d'eau. Confisqué. À chaque annonce, j'ai peur qu'ils disent que mon vol est annulé ou pire, qu'il a 14 heures de retard et que je suis obligé de dormir là. Ça résonne, qu'est-ce qu'elle a dit ? J'étais occupé, j'ai pas bien entendu. C'est le vol TXP ou CXB qui a été annulé. Bon, le mien, c'est AVU. Pour passer le temps, j'ai voulu acheter des souvenirs. Je me suis dit que c'était crétin d'acheter des souvenirs avant de partir. Alors, je suis passé au duty free. J'ai vérifié la liste des marques sur l'application. J'ai hésité à acheter du Toblerone. Je me suis dit qu'il y a vraiment que dans les aéroports qu'on achète du Toblerone. Je suis passé au duty free luxe. Je me suis parfumé, autant en profiter, vu que j'ai plus de parfum. J'ai pensé que ça sentait bon. J'ai regardé les prix et je me suis dit que le Toblerone, c'était bon. J'ai racheté du Toblerone. Ça y est, l'or fatidique est arrivé. On me dit que mon bagage cabine n'est pas aux normes. J'ai dû le faire rentrer dans une boîte test. C'était compliqué, mais j'y suis arrivé. C'est parti. Attends, mais où est ma valise ? Ah oui, c'est vrai en soute. J'espère qu'elle sera bien là à l'arrivée. Allez, cette fois, je décolle. Bref, j'ai voulu partir en vacances.